Foute et fait, bonjour, José et Jacques, deux chefs d'entreprise, deux frères, connaissent en ce moment les affres de la correctionnelle, Jacques et José Gadarcan. Cependant, ont répondu à tout devant les magistrats, arguant qu'ils ont tellement d'entreprises qu'ils ne vérifient pas tout ce qu'ils signent, notamment les comptes rendus de l'Assemblée Générale, leurs déclarations d'impôts, etc. Très bien. À suivre. Germain, Germain, parent du comité de l'eau, a incité les usagers de Capester à ne pas payer leur facture de 2015, mais, et c'est là l'essentiel, de faire un courrier au Trésor public pour contester la facture. Comme l'a dit le préfet Philippe Justin, je paie quand je comprends la facture, et quand je n'y comprends rien, je ne paie pas, si le conseil vient de si haut. Harry Aréchalus se voit reproché par Victorin Lurel, sénateur, de trop aider Guy Lossbar et Petitbourg dans la lutte contre les Sargasses, au détriment des autres communes impactées. Est-ce vrai ? De toutes les façons, Guy Lossbar, président de GUSR, est le chouchou d'Harry Chalus, qui aime sa façon de gérer sa commune, et les comptes de la région dont il est le premier vice-président. Et quand on aime, on ne compte pas. Olivier, Olivier Nicolas, directeur de cabinet de José de Borel, l'incertain, conseiller de Victorin Lurel, dans un texte donné à notre confrère d'Annie Zandronis pour CCN, exalte sa passion de Bastère, ville de son enfance, de son adolescence. Que dit-il ? Bastère est notre capitale et doit le rester, et il faudra lutter pied à pied si besoin pour cela. Mais au-delà des positions de principe et de la nécessité absolue d'équilibrer le territoire de la commune, Bastère ne restera à coup sûr notre indiscutable capitale, que si elle parvient à retrouver ses ambitions perdues, afin d'enrayer le déclin dans lequel elle s'inscrit, hélas, depuis 20 ans, et c'est bien dit. José de Borel, l'incertain, fait conforter en ce moment le roc qui retient le fort Louis d'Algrès à Bastère, bâti il y a plus de trois siècles. Le fort est en bon état, mais on ne peut pas en dire autant, sismicité oblige du roc qui le retient. Celui-ci s'effrite petit à petit, des rochers et des gringoles dans la rivière du Galion, au-dessous. De grands travaux s'entrepris pour ralentir l'érosion. Bon courage, bonsoir et à demain.